Et bonjour à tous, ici BlondieFox, j'espère que vous allez bien. Ça y est, aujourd'hui je vous partage les participations à mon deuxième challenge, donc un sim égale un signe astrologique. Je vous mets la vidéo où je présente les règles dans le petit i en haut à droite si ça vous intéresse, dedans je réalise d'ailleurs aussi ma propre participation avec mon signe, le scorpion. Pour cette vidéo aujourd'hui, je rappelle que les signes ne représentent pas forcément l'entièreté des personnes de ce signe, on connaît tous une personne qui ne trouve aucun point commun avec son propre signe. Donc sachez que j'ai remercié chaque participant dans la galerie, donc n'hésitez pas à checker. Et je vais montrer pas mal de créations et non une par signe comme prévu à l'origine. En effet, étant donné qu'il n'y a pas eu de participation pour chaque signe, j'ai décidé de tous vous montrer, sauf les personnes ayant mis beaucoup trop de CC, sinon les sims seront tous nus. Je me dis que comme ça, on va pouvoir faire quelques comparatifs entre vos créations. On commence par les signes d'eau et je commence tout de suite par le scorpion, car c'est comme si c'était la suite de la première vidéo où je l'avais réalisé moi-même. Et aussi parce que c'est le signe où il y a eu le plus de participation. On est vraiment une team scorpion dans l'équipe. Et point commun direct entre chaque création, ça m'a sauté aux yeux, les deux couleurs qui ressortent, le noir et le rouge. Donc on a eu la même vision des choses, je pense. Donc que ce soit par les vêtements, la couleur de peau, les cheveux, le maquillage, etc. Le noir et le rouge sont tout le temps présents. On a toutes eu une interprétation du signe avec ce jeu de couleurs et j'ai trouvé ça super intéressant. On a d'abord eu Gutsama. Donc dans les points qu'elle m'a notés, elle a écrit « J'ai décidé de mettre Lucie en tenue de travail maquilleuse, je qualifierais son signe de passionnée dans ses relations comme son travail, et c'est aussi pour ça que j'ai mis « membre d'un groupe de potes » car les amis sont importants, mais on les choisit. Les scorpions sont créatifs, ambitieux et représentent la force de caractère qui représente bien le signe. En effet, je suis plutôt d'accord. Elle a également noté « Physiquement, j'ai créé une belle femme, car le scorpion est souvent lié à la sensualité ». Et donc en effet, on peut le voir, son visage, son maquillage, à la fois la peau… En fait, je trouve qu'elle ressemble un peu à celle que j'avais faite, c'est-à-dire la peau très très claire, les cheveux noirs et un peu de noir et rouge sur ses vêtements. À chaque fois, je mettrai pour la création le nom du créateur juste en bas. Ensuite, quand on regarde cette autre création, on a cette fois les cheveux qui sont rouges, la peau claire, bon moins mais quand même, et le noir et rouge à nouveau sur les vêtements. Donc la personne m'a noté, j'ai voulu représenter le signe scorpion. C'est censé être un signe d'eau, mais pour moi, ils ont un tempérament de feu. Et là, je suis totalement d'accord, c'est aussi ce que j'avais dit moi dans ma vidéo. C'est pour ça que j'ai voulu représenter une bad girl qui pourrait très bien être chef de gang, même si dans le fond, elle ne demande qu'à être aimée. Et ça, je pense que ce qui peut ressortir, c'est que gros caractère, grosse carapace, mais derrière, c'est un cœur tout mou, qui a juste envie d'être rassurée, protégée, entourée. Je suis juste d'accord. Troisième partie passion, celle de Chloé4137. Avec une belle image dans la galerie. La personne a noté, la femme scorpion est la plus séductrice des douze signes. Quoi de mieux que le rouge et le noir pour la représenter. J'ai choisi cette pose, donc en l'occurrence la pose dans la galerie, car les scorpions n'apparaissent pas comme les personnes les plus chaleureuses au premier abord. Je pense que c'est pas mal vrai. Donc là, à nouveau, on a des cheveux rouges. Cette fois-ci, le foncé est marqué à la fois par la tenue et par la couleur de peau. C'est vrai que c'est super intéressant. Au moins, on a des personnages qui ne se ressemblent pas forcément, même si ils ont les mêmes couleurs sur eux. Et je trouve que son regard est aussi très perçant. Et moi autant, j'avais mis justement un regard foncé parce qu'elle avait la peau claire. Mais là, à l'inverse, le fait d'avoir une peau foncée, mais des yeux très clairs, ça donne aussi ce côté perçant, lointain. Donc j'aime beaucoup. Quatrième partie passion. Encore une fois, on a les cheveux rouges, la peau claire et des tenues noires et rouges. La personne m'a noté. J'ai choisi de représenter le feu qui est pour moi l'une des caractéristiques les plus importantes du signe. Et comme l'a dit Blondie Fox, le scorpion peut passer du rire aux larmes, mais il est très passionné à la fois. Ouais. On est sur la même longueur d'onde. Ça peut passer du tout au tout en un quart de seconde, donc préparez-vous. On ne s'ennuie pas. Dernière participation pour ce signe. Elle en a d'ailleurs fait une vidéo, donc je mettrai son lien de la vidéo dans la description. Et j'ai regardé sa vidéo, on était vraiment d'accord. Donc actif, charmeuse, charismatique, romantique, tempérament de feu, scorpion dans toute sa splenteur, et oui. Donc à nouveau, la tenue rouge et noire et les cheveux du noir et du rouge, si je ne me trompe pas. Donc c'est bien représentatif avec ce maquillage très foncé qui du coup accentue le regard. On a tous perçu les choses de la même manière, plus ou moins, et ça aurait été marrant de voir quelque chose d'autre, certes, mais là ça me conforte dans l'idée que le scorpion est tel quel. On passe à un autre signe d'eau, le cancer. Donc là, en l'occurrence, on n'a qu'une participation, celle de Simikas. Donc elle m'a noté beaucoup de choses sur le signe, donc merci à toi, c'était super intéressant. Alors comme vous le voyez, il y a deux cimettes. Pour la première, il s'agit de Luna, référence à la lune, astre gouvernant du signe. Donc là, en fait, je vais vous dire ce qu'elle m'a précisé dans la description. Ensuite, pourquoi elle est rousse par rapport au crabe rouge qui représente le signe ? Le rose aux joues, ça représente sa timidité, son influenciabilité, impressionnabilité du signe, et c'est vrai que c'est ce que j'ai vu aussi, moi, quand j'ai fait mes recherches. Les vêtements bleus, couleur de l'eau de l'élément, étant donné que c'est un signe d'eau. Ensuite, ses boucles d'oreilles émeraudes, bagues rubis et bracelets de perles, les trois pierres associées au signe. Merci, c'est juste top ces recherches. Ensuite, elle a le très grave bibliothèque, car le cancer possède une force d'assimilation qui vient de l'extérieur et il aime apprendre. Ambitieux, car il aime toujours en apprendre plus et réussir ce qu'il entreprend. Ensuite, c'est un signe créatif, et c'est vrai que ça, c'est vraiment ce que j'avais vu dans mes recherches, avec beaucoup d'imagination. Serveux exceptionnel, mélange parfait des trois traits de caractère. Et maintenant, si on passe à la deuxième phase, on va dire, du signe, on a donc Isis, déesse liée au signe du cancer. Donc, pour ses vêtements, représentation modernisée de la déesse, avec un tatouage d'elle dans le dos, car Isis est souvent représentée ailée. Donc je vous montre ça. Ensuite, elle est proche de sa famille, et ça, c'est ce que j'avais vu, c'est un signe qui symbolise justement la famille. Donc là, c'était sûr qu'il fallait le mettre. Elle est bienveillante, et ça, je pense que de manière générale, c'est quelque chose qui ressort des cancers. On va souvent dire ça, qu'il y a de la bienveillance qui proviennent d'eux, peut-être plus que du scorpion. Enfin, on va moins l'entendre du scorpion, en tout cas. Ensuite, immature, qu'elle reste toujours dans une âme d'enfant. Super parent, étant donné qu'elle est attachée à la famille, et ça représente la protection des enfants et des os maternelles. Dans mon cercle proche, je ne connais pas de cancer, mais en tout cas, de ce que moi, comme idée, j'avais, c'est vrai que ça conforte mon idée du cancer, et aussi des recherches que j'ai pu faire. Donc merci beaucoup pour ta participation. On enchaîne tout de suite avec le poisson, et là, j'ai eu deux participations. Donc d'abord celle-ci, Marine Astro. Donc mon signe astrologique est le poisson. Rêveuse, voilà l'adjectif qui définit le mieux la femme poisson. Incorrigible contemplative, elle préfère imaginer sa vie, plutôt que de se herter à une réalité parfois trop difficile à affronter. Éternelle romantique, elle recherche perpétuellement l'amour, vrai, et les sentiments sincères. Rêveuse, voilà l'adjectif qui définit le mieux la femme poisson. Donc là, la tenue bleue qui fait ressortir le signe dos. Et dans mes recherches, j'avais également vu ce côté-là, qu'elle vit dans le rêve, qu'elle a besoin de beaucoup d'amour, et aussi qu'apparemment elle a des dons artistiques et difficiles à cerner, et qui a un côté paradoxal en fait, entre ce qu'elle désire et ce qu'elle peut faire. Il y a parfois un monde entre les deux, en tout cas c'est ce que j'avais pu voir. C'est un signe aussi indécis et sentimental, et ça comme tu as pu le dire. Ici on a une deuxième participation, et en fait c'est un peu atypique, où en fait elle a voulu représenter le signe du poisson et la sentant lion. Donc en fait il y a deux personnes, enfin un même personnage mais sous deux formes. Donc d'abord la simsette en tant que telle qui représente le poisson, donc ça se voit je pense. Tout de bleu vêtu, avec aussi le maquillage qui fait un petit peu les écailles du poisson, j'ai trouvé ça super intéressant. La pierre aussi, du collier, ça peut faire penser à la mer. Et ensuite donc son ascendant, donc le lion. Donc cette fois-ci on va avoir des couleurs beaucoup plus rouges, peut-être plus sensuelles, bien que même le poisson là, le regard qu'il a vu sur la photo dans la galerie, il faisait un petit peu séducteur. Donc peut-être aussi le côté sentimental. Et pour le lion, je pense que quoi de mieux que représenter ses couleurs. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite enchaîner avec les signes de feu, et notamment le lion. Il n'y a malheureusement pas eu de participation pour le lion, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai créé moi-même en accord avec les indications de mon copain, car il est lion. Je l'ai partagé dans la galerie avec le hashtag BlondieFoxChallenge2, donc si il vous intéresse n'hésitez pas. Donc comment je l'ai représenté ? Bon j'ai voulu faire la craignière du lion. Donc la touffe de cheveux, j'hésitais entre rouge et orange. Finalement j'ai mis orange, enfin rouge. Donc la barbe, les yeux noisettes, des gros sourcils. Et pour la tenue en fait, j'ai vu que ce signe était assimilé à la royauté, la puissance. C'est en quelque sorte le roi du Zodiac. Il aime la flatterie, il a besoin d'être admiré, au centre de l'attention. Et je trouve qu'en fait c'est un bon lien, enfin j'imagine que c'est aussi pour ça qu'on l'a nommé ainsi, avec l'animal. Où il est vraiment, il aime être entouré, il a toute sa orde autour de lui. Donc là c'est un peu la même idée. Et donc pour sa tenue, j'ai voulu représenter la royauté. Donc d'abord les chaussures, le violet car j'ai vu que c'était la couleur de la royauté. Et ensuite la tenue parce que je savais pas trop comment être, en fait je voulais quelque chose d'habillé et qui en même temps se dénote par exemple d'un costume habituel. Donc là je trouve que cette tenue qu'on a avec le pack qui me semble vintage, accessoire vintage, ça doit être ça. Je trouve que ça lui donne un côté un peu de noblesse. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire. Donc ça fait peut-être pas roi. On pourrait peut-être même dire il a un pyjama au-dessus de son costume. Mais là je sais pas, je trouvais que ça pouvait le faire avec le côté royauté. Voilà pour le lion. On passe maintenant au bélier. Pour le bélier, il n'y avait qu'une partie passion. Donc la voici. Ça me fait un peu penser au scorpion. Je pense à cause du jeu de couleurs noir-rouge, les cheveux aussi rouges. Et je pense qu'on peut les lier parce que le scorpion est certes un signe d'eau et bélier de feu. Mais comme on assimile souvent le scorpion au feu, ça ne m'a pas vraiment étonnée. Donc la personne m'a noté. J'ai fait mon signe bélier, mon ascendant est le même, donc j'ai axé le symbole du feu dans les cheveux et le choix des tenues en fonction des caractéristiques du signe et de ce à quoi je m'identifie. J'ai mis cerveau exceptionnel car j'aime autant la culture que le travail manuel et je suis curieuse de tout. Sans chaud parce que le bélier est impulsif. Je pense que ça c'est vraiment le truc, le cliché qu'on va toujours dire. Elle m'a noté je plaide coupable madame le juge. Y'a pas de soucis. Je pense qu'il n'y a pas que le bélier. Imprévisible car aussi folle que sérieuse. Et je ne supporte pas la routine de ne rien faire, je peux faire mille choses en même temps, ce qui n'est pas très pratique. Mon entourage me trouve drôle et ayant pas mal de répartis, j'aime faire rire la galerie. Le dernier trait de caractère est actif. Les infos que j'avais pu voir vont en concordance avec ce que tu as pu noter, car moi j'avais vu que le bélier symbolise l'action, l'impulsivité, le dynamisme. Il est conquérant, audacieux, fonceur, impatient, combatif. Il a du franc parler. Il est gaffeur, donc c'est peut-être aussi le côté humour. Ensuite il est passionné, il aime le mouvement, la nouveauté. Et peu aussi j'ai vu avoir facilement des coups de foudre je pense à cause de son côté justement tout va vite. Donc peut-être aussi ses élans d'amour peuvent arriver soudainement. Donc en fait ça me rassure, enfin ça me rassure, c'est pas pour stéréotyper chaque personne parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire non ça me ressemble pas. mais de ce que j'ai pu voir, ça me rassure de me dire que certaines personnes sont telles qu'elles et que c'est pas inventé de toutes parts. Merci pour ta participation. D'ailleurs aux personnes que je l'ai pas reprécisées, merci à toutes les personnes qui ont participé évidemment. On passe au dernier signe de feu, le sagittaire. Et il s'agit du deuxième signe qui n'a pas eu de participation. Donc gentiment, Cocox a décidé de créer quand même ainsi me représentant le sagittaire. Donc je t'en remercie encore. Elle m'a noté, voici l'idée que je me fais d'un sagittaire. Après ce n'est peut-être pas très ressemblant mais j'ai fait au mieux. Ne t'inquiète pas, c'est très bien. Je pense qu'ils sont également très curieux et touchent à tout. Alors déjà je sais pas forcément ce que t'as voulu représenter. Mais moi quand je le vois en fait, au début c'est vrai que sagittaire, je connais une personne de mon entourage qui est sagittaire. Mais je pense qu'elle a pas forcément tous les traits de caractère tels qu'elle. Donc c'est pas ça qui m'a aidée. Mais en fait quand j'ai fait mes recherches et que j'ai regardé ta création, je me suis dit mais c'est ça. Par rapport à la couleur de peau, peut-être que tout simplement t'as voulu représenter des couleurs chaudes car c'est un signe de feu. En tout cas c'est ce que je me suis dit. Ensuite donc ce que j'ai trouvé c'est optimisme, positivité, il est aventurier, indépendant. Apparemment c'est un porte-bonheur aussi. C'est le signe de l'étranger et des voyages lointains. Il est chaleureux, généreux, joyeux et ennemi de la routine, il faut que ça bouge. Donc quand tu dis très curieux, je pense que c'est vraiment ça le fait de, il faut que ça bouge, de toujours découvrir de nouveaux endroits, de nouvelles choses. Et en plus la photo qui était mise dans la galerie, je trouve que c'était super adéquat parce qu'il a l'air de bonne humeur, joyeux, enthousiaste. En fait ça concordait vraiment avec les choses que j'ai pu voir sur internet. Même les couleurs de sa tenue, ça fait jovial, du rose, du bleu, du violet. Donc ouais je pense que... En plus pour les traits de caractère c'est ça, un membre d'un groupe de potes, ambitieux, actif, ça va vraiment en concordance avec les adjectifs qui lui correspondent, en tout cas de manière générale. Donc si un sagittaire passe par là, n'hésitez pas à nous dire, ça m'intéresse. On passe ça y est au signe de terre. Donc on commence par le taureau et il y a eu pour l'occasion deux parties passion. Donc voici la première et donc la personne m'a noté, j'ai décidé d'illustrer le signe du taureau. Pour cela j'ai choisi des teintes chaudes afin d'illustrer ce signe de terre, couleur de peau, cheveux, sourcils, épais. La tenue à la fois décontractée et romantique illustre la proximité de ce signe avec la nature et son côté soigné, romantique et séducteur très prononcé. De mon côté, ce que j'avais pu voir, c'était que le taureau était un être stable qui avait besoin de beaucoup de sécurité. Il avance avec vraiment une sorte de de bulle autour de lui, je pense, des gens sans lesquels il ne peut pas avancer. Il a vraiment besoin de ça pour évoluer. Ensuite, c'est une personne loyale, obstinée, par contre possessive. Donc peut-être le goût séducteur très prononcé, mais il y a aussi peut-être le côté derrière romantique, ce qui est à moi est à moi. Ensuite, il est persévérant, conservateur, n'aime pas forcément le changement. Je pense que ça revient au côté sécurité. Peut-être que changement égale, je ne sais plus trop où je suis, je ne suis plus dans ma zone de confort. Donc c'est peut-être ça. Il aime les bases solides, il est généreux entêté et travailleur. Alors qu'à l'inverse, par exemple, je vois que tu as mis le trait paresseux, alors que moi j'avais vu travailleur. Bon, évidemment, ce n'est pas une science infuse, ce n'est pas parce que c'est noté que, mais c'est marrant, je trouve. Et voici donc la deuxième version du signe du taureau. Donc la personne m'a noté. Les taureaux sont de nature jaloux, s'énervent donc facilement, mais c'est également des personnes simples et sincères, très épicurien. Merci pour ce challenge. Merci à toi. Et ouais, en fait, c'est ça. Je pense que dans la tenue aussi, on ressent le côté simple, épicurien, donc qui provient des petits plaisirs de la vie. D'ailleurs, pour les touches de verre dans sa tenue, elle a précisé, j'ai créé une taureau dont la couleur et la pierre sont le vert émeraude. Ceci explique cela. Et je trouve qu'à nouveau, la peau est certes plus claire que la version précédente, mais ça reste des teintes, ce n'est pas par exemple du blanc très très clair. Elle est brune, enfin je ne sais pas, je trouve qu'il y a quand même des ressemblances avec la cime juste avant. Prochain signe, le signe vierge. On n'a ici qu'une participation, et en fait, rien qu'à l'avoir, bon vous allez me dire, il y avait le titre au-dessus ? Oui, peut-être. Mais rien qu'à l'avoir, j'ai tout de suite su que c'était ce signe. Je ne sais pas, je pense que le cliché fait que on va tout de suite l'assimiler au blanc, à la pureté. En plus de ce que j'ai vu, c'est le signe qui représente la virginité, la purification. Donc je pense que c'est aussi ça qui m'a fait penser à ce signe tout de suite. Donc cheveux clairs, tenues claires, avec des petites fleurs, etc. Donc la créatrice m'a noté, pour le signe de la vierge, affectueuse et discrète, humble et généreuse, je l'ai fait tout en douceur, rondeur et fleur. Mais cela ne l'empêche pas d'avoir un caractère fort et de défendre ceux qu'elle aime sans se laisser marcher sur les pieds. Et ça ne m'étonne pas, parce que des personnes que j'ai pu connaître qui étaient vierges et de ce que moi-même j'ai pu apercevoir, c'est ça, ça va être des personnes peut-être anxieuses, mais ce côté manque de confiance en elles, mais par contre elles vont beaucoup donner. Donc dévouées, servibles, discrètes, mais aussi ce que j'ai vu, ça m'a fait rire, propice au long bavardage. Je trouve ça marrant, je dis comme ça, des petites pipelettes. Et aussi un signe qui symbolise l'analyse et l'organisation. Donc tout ce qui est perfectionnisme, il faut que tout soit carré. Et là je comprends peut-être l'ascendant de ma mère, car l'ascendant vierge est organisation au top, on ne peut pas mieux. Prochain signe, le capricorne. Et on a deux participations, un homme et une femme. Donc on commence par l'homme, donc la personne m'a noté, nous sommes décrits comme froid, patient, sérieux, solitaire. Le signe représente un poisson chèvre, je déteste les poissons. Je dirais que je ne colle pas trop à leur description, après je ne suis pas un spécialiste en astrologie. Certains points sont vrais, comme être froid ou solitaire. Je suis l'impatience incarnée. Je me trouve plutôt sociable quand j'ai décidé de l'être. Ceci dit, j'ai un grand cœur quand je tiens à une personne. Par contre, il y a une version donc sirène de ce sim, et étant donné que ce n'est pas un signe d'eau, donc là en l'occurrence, je n'ai pas forcément compris pourquoi cette interprétation, mais si tu passes par là, n'hésite pas à le rajouter dans les commentaires, ça me fera super plaisir de comprendre un peu mieux pourquoi, et puis de partager tout simplement ta création un peu plus. Sinon, moi ce que j'avais vu, c'était quelqu'un qui en effet a une image extérieure qui peut être froide, et le côté solitaire, comme tu as pu dire. Et j'avais vu qu'en fait, tout simplement, il peut se suffire à lui-même. Bien qu'il ait le sens de la famille, je pense qu'il s'occupe de lui, et si personne ne vient à lui, il saura faire sa route. Je pense que c'est peut-être dans ce sens-là. Ensuite, il y a quelqu'un d'ambitieux, donc peut-être aussi le côté sérieux, qui symbolise l'élévation sociale. Il est persévérant, patient, et pourtant, de ce que tu me dis, tu es l'impatience incarnée. Bon, forcément, il y a des choses qui ne sont pas forcément partagées par tout le monde. Et donc ensuite, c'est quelqu'un d'intègre, de raisonnable et de réfléchi. Et maintenant, place donc à la femme, donc Ava Capricorne. Cette fois, il est noté, j'ai choisi de représenter le signe du Capricorne, un signe de terre. La couleur qui lui est associée est le marron-brun, donc c'est aussi là, je comprends mieux la peau dans la version précédente. Et ici, qui passe par les cheveux, les yeux, le maquillage et la tenue. Les Capricorne sont définies comme ambitieux, donc effectivement, c'est ce qu'on venait de voir. Leur carrière est très importante pour eux, d'où l'aspiration. Donc, tu as mis l'aspiration incroyablement riche, donc d'où en affaire. Ils sont aussi plutôt rigoureux et perfectionnistes. Je suis restée dans un style plutôt classique, sans extravagance. Et là, en fait, je me rends compte aussi le lien avec la première version, parce qu'en effet, la tenue était elle aussi simple comparée par exemple à d'autres tenues qu'on a pu voir pour d'autres signes. Et là, vous avez deux petites vestes, chemises, que ce soit homme ou femme, tous les deux bruns. La couleur de peau a changé, mais encore une fois, je trouve que sans le faire exprès, il y a vraiment des liens entre les créations, donc c'est top. Et donc au niveau des traits de caractère, tu as mis perfectionniste, ambitieux et froid, comme on a dit précédemment. Merci beaucoup ! Et enfin, on passe au signe d'air. Donc on commence par la balance. La créatrice m'a noté, Zoé représente le signe astrologique de la balance. La pierre qui la représente est le saphir, c'est pourquoi Zoé porte pas mal de touches de bleu. Elle est souvent représentée comme le signe de l'élégance, du romantisme, on retrouve cela dans le maquillage et les vêtements de Zoé. Zoé est une personne sociable, extravertie et proche des autres, une vraie balance. Elle a les hanches très développées, car si la balance était une partie du corps, elle serait cette partie. Eh bien, merci pour ta participation ! Je trouve que le côté déjà élégance, romantisme, c'est vraiment des choses attachées au signe, qu'on le veuille ou non. Donc j'avais trouvé la même chose, et aussi ce que tu n'as pas forcément précisé et que j'ai vu de mon côté, c'était que ça représente la balance, donc l'équilibre, la paix, l'harmonie, l'union, le mariage, et que c'est le signe du couple, donc dans le sens où il ne peut pas vivre seul, il veut forcément être avec sa moitié, ne pas... Et là, je connais quelqu'un... Non, c'est pas possible de vivre seul, en fait, ça va tout de suite être un frein. C'est une personne affective, donc, et pacifiste. Il va fuir les conflits, par contre, il va viser de son tact pour parfois manipuler en amant, en fait, les gens à faire ce qu'il aimerait qu'ils fassent, tout simplement. Donc, chacun ses petits défauts. Je ne juge pas. Encore une fois, ça ne s'applique pas à toutes les balances, mais c'est vrai que, quand j'ai lu ça, j'étais... C'était vraiment une copie conforme de la personne que je connais, quoi. C'est fou. C'est quand même fou, les signes. On passe à un autre signe d'air, le verso. Voici ma présentation de l'homme verso, signe d'air, mais représenté par l'eau. J'ai donc choisi des tons bleus. C'est un signe toujours dans la recherche de nouvelles connaissances, de savoir, d'où l'aspiration. Très perfectionniste dans ce qu'il entreprend, le verso est un peu l'extraterrestre du Zodiac. Il fait ce qu'il veut, il est très indépendant et instable, même si c'est au fond un sentimental caché. J'espère qu'il te plaira. Oui ? Merci beaucoup. Donc, je vais regarder tout de suite l'aspiration en question. C'est un peu exceptionnel. Donc, oui, voilà, le fait de toujours être en soif de connaissances et de savoir. Moi, j'avais vu que ce signe symbolisait le futur, ce que je ne savais pas. La modernité, donc l'amitié, la liberté, la fraternité. Donc, on a là le rappel de toujours faire de nouvelles connaissances. Le fait qu'il soit perfectionniste également. Qu'il est rêveur, j'ai vu, donc c'est-à-dire qu'il va rêver d'un monde meilleur, plus humain, avec des idées pour l'avenir. Il est intuitif. Et là, une autre personne de mon cercle très très proche est verso. Et là, je pense que rêver d'un monde meilleur, plus humain, avec des idées pour l'avenir, c'est totalement sa description. Il y a une vision du collectif et une foi en l'homme et ses capacités. Donc, ça va être une personne très altruiste. Par contre, un désaccord avec ce côté-là, donc, paradoxalement, ça va être quelqu'un qui va être peut-être parfois intolérant dans la vie quotidienne. Donc, c'est-à-dire qu'il va rêver certaines choses, avoir foi en l'homme, mais je pense qu'au quotidien, ça va quand même être un... Peut-être pas un sans chaud, mais quelqu'un qui peut vite partir et qui va avoir ce côté intolérant. Et donc, autre chose, tu disais, donc, il était perfectionniste dans ce qu'il entreprend et moi, j'avais vu de mon côté qu'il avait toujours besoin de se rendre utile. Donc, peut-être aussi le fait d'être... d'être présent, bien en place et puis d'aller au bout des choses quand il... quand il débute tout simplement un projet. On passe, ça y est, au dernier signe du Zodiac et je ne dis pas le meilleur pour la fin, sinon mon père va avoir la grosse tête. Le Gémeaux. Et pour ce signe, on a deux participations. Tout d'abord, celle-ci. Donc, vous voyez, en fait, il y a deux simsets. J'ai trouvé l'idée super chou parce que c'est vrai que quand on représente le Gémeaux, on a deux personnages, l'un à côté de l'autre ou dos à dos. Donc, c'était une superbe idée. La personne m'a noté, signe astrologique Gémeaux, c'est pourquoi j'ai fait des jumelles identiques. Elles ont comme inspiration Sims aux multiples talents car très souvent, les Gémeaux sont des touches à tout, créatifs et très sociables. Le signe représente l'air et c'est pourquoi chacune d'elles porte un tatouage où vous verrez des oiseaux. Le côté créatif, donc, si je prends par exemple l'exemple d'un membre de ma famille, c'est peut-être pas ça, mais par contre, le côté touche à tout, donc peut-être après, ça va s'exprimer différemment. Donc, peut-être que, je dis n'importe quoi, le bricolage, on va peut-être moins le voir comme créatif que le dessin et pour autant, c'est vrai que ça reste du manuel, du touche à tout. Je peux juste confirmer ça. Sinon, j'avais vu que ça symbolisait ce signe, la communication, le mouvement, la curiosité, donc là encore, le fait d'apprendre de nouvelles choses, l'intelligence, personne sociable et charmeuse et là, oui, on y est, on y est totalement. Agréable et léger, mais toujours en mouvement. Jongleur avec les mots, il peut être affabulateur. Ne voyez pas de pique là-dedans. Il aime être stimulé mentalement et apprendre de nouvelles choses à tout âge, mais il cache un fond anxieux. Encore une fois, c'est pas une science qui s'applique à tous, mais franchement, je trouve qu'il y a de bons points communs entre ce que j'ai pu voir, ce que tu as mis et puis la personne que je connais. Et encore une fois, l'idée d'avoir fait deux simsets, bravo, c'était une superbe idée. Et enfin, donc la dernière personne qui a également fait ce signe, c'est Cocox. Et voici ma participation pour le challenge de Blondie Fox. Je ne suis pas du tout à la bourre, non, 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 ne t'inquiète pas. Je suis partie sur du bleu pour ses tenues car les gémeaux font partie du signe de l'air. Et pour représenter cela, également, je lui ai mis en tatouage représentant des oiseaux. Donc en fait, vous l'avez mis toutes les deux, c'est marrant. Ils sont également connus pour leur grande sociabilité et leur créativité. Voilà pourquoi j'ai choisi ces traits-là. Donc à savoir, tu as mis les traits créatifs, extravertis et sûr d'elle. Et une aspiration amie de tous. Donc encore une fois, vous le voyez que sans se concerter, les deux personnes ont mis deux gros points qui représentent, enfin même trois je dirais, donc déjà, le tatouage des oiseaux, ensuite, la sociabilité et la créativité. C'est pas pour dire que, mais voilà quoi. J'espère que ce petit challenge vous a plu. Je m'excuse par avant si vous trouvez que j'étais trop vite sur les personnages. Ce n'était vraiment pas mon but. C'était parce qu'en fait, je voulais faire ça en une vidéo et pas en deux différentes. Donc j'espère que ça vous a plu. Également que vous, en tant que participant, vous avez pris plaisir à le réaliser et que les autres et que les autres ont pris le plaisir à regarder vos créations et peut-être apercevoir des points communs ou des divergences, c'est sûr même. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime qui fait toujours plaisir, un commentaire et à rejoindre l'aventure si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501